Voilà, partie 2, on continue. Et Andréa, viens on parle un peu si tu veux, on va parler non ? T'en viens, mais on va se mettre un peu, parce que derrière, il y a un quart de flic, on va se mettre en train de voir. Madonna, nous sommes devant chez Madonna, ça y est, Madonna a son restaurant. T'as vu comment il s'appelle le restaurant, Madonna ? Oh la vache, la Madone ! La Madone, oui. Le diable en personne ! Ah oui, c'est ça ce que ça veut dire, ah oui ! Ah bah oui, de toute façon, tout ce qui est culturel occidental, c'est le diable. Tu regardes toutes les stars, c'est des pentacles, des cordes, après c'était Mylène Farmer dans le feu, des croix à l'envers, on est dans toute la symbolique satanique en fait. C'est ça. Ils veulent sauver le système qui les encule. La bête de l'événement. Et ouais, mais en fait, la réalité c'est ça, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent fondamentalement c'est quoi le problème. C'est ça. Le problème, c'est pas une question de politique, oui et non quelque part. Le problème, c'est vraiment une question d'immoralité. Et du consentement des gens aussi. Et du consentement, le diable, il a besoin du consentement. C'est ça. Et donc en fait, ils ne forcent personne à chaque fois, c'est les gens qui consentent en fait à céder au vice. C'est ça. Et regarde, quand tu regardes tous ces gens qui sont irresponsables et inconscients. C'est ça. Au final, il n'y en a pas un qui va se battre pour l'avenir ou quoi que ce soit. Ils sont égoïstes, c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas qu'on fasse des gamins. Ce mot, les gamins, c'est la vie, c'est l'avenir. Donc eux, ils veulent pourrir l'avenir. Et puis aussi, dans le principe, quelqu'un qui a des enfants, forcément il va penser à l'avenir. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, lui, non, il s'en prend. Ouais, je suis pour moi égoïste comme c'est pas perdu. C'est l'instantané. Tout, tout, à l'instant. L'instantané. Voilà, c'est ça. Je pense qu'à ma gueule, après moi le déluge, voilà, je pense tout ce que ça. J'avais une question pour toi. En ce moment, ils parlent beaucoup du mot dématérialisé. Ça veut dire quoi ça ? Dématériel. Il y avait une manifestation, ils ont dit oui, c'est annulé parce que c'était dématériel ou je sais pas quoi. Dématérialisé ? Ouais. Tu sais, les factures, ils dématérialisent tout aujourd'hui. C'est ça. Bientôt ils vont nous dématérialiser aussi. C'est ça. Et quelque part, c'est ce qu'ils veulent, c'est nous foutre dans leur schéma à la con, là, d'ailleurs dans les films. Ils veulent nous mettre dans une petite case avec des lunettes sur la tronche parce qu'on vit dans un monde artificiel. C'est ça. En fait, encore pire que ce qu'on vit déjà aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on vit dans le mensonge, l'empire du mensonge. C'est-à-dire que dans ce qu'on sait en fait tout est faux. Et ouais, le savoir, ça peut être savoir un mensonge. Tout le monde croit au virus, tout le monde croit qu'il y a une station spatiale. Alors que c'est tout ça, c'est filmé en fait. Déjà, les gens ils vivent déjà dans le monde de l'illusion. C'est ça. Et quelque part, le film Matrix qui est un documentaire, c'est vraiment un documentaire. Il explique tout ça clairement en fait. Et voilà. Les gens en fait, on leur a mis des lunettes déjà devant les yeux déjà depuis tout de suite, depuis tout petit. Et on les fait vivre dans une fausse réalité, une fausse démocratie, une fausse liberté. Et on pourra pas s'en sortir tant que les gens en fait, ils reviennent pas en fait à la vérité. Ils cherchent pas à savoir en fait la vérité. On leur a donné leur vérité. Attends, il y a personne. Il y a personne. Tout ce que tout le monde sait, personne n'est capable de le prouver. C'est ça. Et en réalité, on pourrait leur dire, bah regarde bientôt on va leur dire que les femmes, les hommes ça existe pas, machin. Voilà, on fait tout à l'envers en fait. Et les gens ils acceptent, ils croient. Tout ça pour se conformer, parce qu'à la télé ils ont dit 80% des gens disent ouais non non non. Ça c'est juste du moutonnage en fait. T'envites que les gens ils acceptent. Et bah en fait tu dis que tu fais un sondage bidon et tu dis que 80% de la population dit que c'est ça. Et les moutons vont se dire bah merde je fais pas partie des 80%. Et le jour le lendemain ils vont devenir écologistes, LGBTistes. Et demain tu leur sors une autre connerie, ils vont le faire hein. C'est ça. Ah bah c'est clair. Ils suivent la Doxa on dit. Ils suivent. Et au final c'est vraiment des zombies en fait la plupart. C'est ça. Des zombies qui vivent en fait, qui vivent au travers ce qu'on leur donne en fait comme réalité. Voilà. Et ils se conforment. Ils adorent. Ils adorent se conformer. Et tant que les gens ils ont pas compris ça, on est foutus. Mais c'est pas très grave hein. Au final, chaque civilisation, les civilisations elles s'éteignent comme ça. C'est ça. Donc le mal en fait il a réussi à prendre le contrôle de tout. Mais là on est où ? Quand tu vois tout le monde s'est fait vacciner pour une maladie qui existe pas. C'est pas si tu vois le délire. Et alors ils ont mis un truc de récupération genre le virus de Mouane. Mais ça c'est juste de la récupération. T'as ceux qui sont dans la Doxa qui croient que le Covid c'est un brangolin qui a baisé avec une chauve-souris. Et puis tous ceux qui disent ah bah non il y a un problème. Et bah les autres ils vont se dire qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bah on leur a redonné encore une autre vérité. Ah bah non ça vient de Mouane. Alors qu'en fait ça aussi c'est faux. La réalité c'est que t'as jamais eu de virus. Jamais de la vie. Et pour te dire à quel point en fait les gens ils sont manipulables et ils ne réfléchissent pas. Il faut toujours que ça vienne de quelque part. Ils sont incapables eux de savoir les choses par eux-mêmes. Et même dans les complotistes on va dire. Tu dis un truc et ils vont te dire et ta source. Parce qu'il faut que la source vienne de l'officiel qui demande tout le temps en plus. C'est ça mais il faut que la source vienne de l'officiel. Bon euh c'est compliqué. Et donc au final t'as un gros travail intérieur. Mais là t'as vu aujourd'hui on est pas nombreux parce qu'il y a encore 3 manifs. Le gilet jaune plus une... Et voilà il y a toujours pareil il y a les syndics qui vous disent venez sauver le monde. Les syndics créés, oppositions contrôlées par l'Etat. Tous les syndics faut pas croire. Et donc sauver le monde ce qui est impossible évidemment. Et donc c'est toujours la même chose. Sauver la Palestine, sauver machin, sauver la... Non mais les gars déjà commencez par à côté de chez vous. Déjà sauver déjà votre voisin. Déjà sauver ce qui est proche. Ce qui est accessible. Toujours devoir sauver quelque chose d'inaccessible. En plus ils vous prennent votre pognon, votre énergie. Et au final y a rien qui va sauver quoi que ce soit. C'est eux qui créent les problèmes. Donc de toute façon... Et déjà sauve la France. Déjà ce sera déjà pas mal. Et après on pourra peut-être aider les autres. Mais pour l'instant c'est marre. Là tu vois on va faire un tour. On va remonter vers Sacré Coeur. Et après on va redescendre par là. Ouais. On va reprendre. Et à droite direction... En fait on va faire une boucle. D'accord. Mais l'avantage j'ai envie de rester là parce que... On va passer par deux bons quartiers. Des quartiers bien bourgeois. Mais bon... Ah bah ouais les petits bourgeois. Mais les bourgeois nous voient. Et comme on dit tellement pas nombreux ça les fait rigoler. Mais oui mais les petits bourgeois... C'est ça le problème. Ce qu'ils savent pas c'est qu'ils sont les prochains. Bah ouais les bourgeois c'est des bourgeois. Ouais bah non ici c'est Paris c'est... C'est peut-être les bourgeois de province. Mais là ici c'est les gros ici hein. Non mais ils seront niqués hein. Ils seront niqués comme tout le monde. Ah bon. Bah oui. L'élite qui nous gouverne elle... Elle se sert des bourgeois en fait pour... Regarde qui c'est qui applique les règles en France ? C'est les petits bourgeois. Ils suivent comme des cons parce qu'ils disent Ah bah nous on sera les derniers bouffés. Ou alors ils vont nous... Voilà c'est ça. Et voilà. Bah tout simplement. Mais ils vont se faire niquer comme tout le monde hein. Voilà. Ceux qui sont au dessus de nous... Eux ils vivent en famille. Ils sont une poignée simplement. Et ils détestent tout le monde hein. Ils détestent les cultures. Ils détestent les traditions des gens. Ils détestent ce qui est beau. Et ce qui est vertueux. Ce qu'ils veulent c'est leurs vacances. C'est ça à son temps. Voilà. Et donc ils vont... Tout le monde va prendre hein. De toute façon. Vu comment c'est parti. Evidemment moi je vais te dire un truc. La majorité va passer à l'attrape hein. Ah ouais. Bah c'est évident. Parce qu'ils vont continuer à se faire empoisonner. Ils vont continuer à vivre dans un monde de merde. Et à nourrir un monde de merde. À un moment comme des crétins ils vont tous se taper dessus. Et sans trop tuer. Ils se regardent. C'est ce qui va se passer. Et ils ont fait une immigration. Alors les ONG financées par les milliardaires et l'Etat. Ont été chercher énormément de monde. Beaucoup d'étrangers. Pour pouvoir créer la guerre civile en France derrière. C'était le but. C'est casser en fait une cohésion sociale. Parce qu'une cohésion sociale. Je veux dire la France à une époque quand elle était solide. C'est parce qu'il y avait une cohésion sociale. Et donc là elle a pu se défendre. Aujourd'hui il n'y a plus de cohésion sociale. Donc c'est propice au clivage. Et regarde maintenant ce qui se passe. C'est que là ils appellent maintenant. T'as des ébours. T'as plein de connards comme ça. Qui disent ah non ça y est. Comme s'ils se réveillaient qu'en fait. Ah bah non c'était pas bien en fait. Comme s'ils se réveillaient. Mais non. Parce qu'ils font partie du plan. Eux ils vont. Les abrutis qu'on pas encore compris. Bah ils vont dire bah oui. Bah oui mais les gars fallait le faire avant ça. Ils vont dire bah oui mais c'est pas bien en fait. Bah oui. Non le vivre ensemble quand on a pas les mêmes traditions c'est compliqué. Et les Mongols ils vont se taper dessus. Ils vont s'entretuer. C'est ça ma femme le dit ça. C'est au courant. Et c'est dans deux villes. Ça sera à Paris et à Marseille. Ah bah oui bah c'est dans les villes on va dire où est-ce qu'il y a le plus de clivage. C'est ça. Ok. Et donc surtout où est-ce que les gens ils réfléchissent pas ? C'est ça. Et qu'ils ont perdu leur cœur. Bah c'est ça. Parce qu'au final ils ont pas de cœur. Non non. Aucun cœur. Moi j'ai vu une magnifique hier. Ça m'a fait mal à la tête. Ma femme je lui ai fait écouter. Elle m'a dit on se croirait dans les années 30, je sais 35. C'est monter les uns contre les autres. Parce qu'il y a ces tarés. Ils sont arrivés dans une discothèque avec des couteaux là. Dans un sac ils vont en boîte avec des couteaux de boucherie ou je sais pas quoi. Ouais. Bah moi j'ai déjà pris des dingues aussi dans mon taxi. Un jour j'ai pris un dingue et il a laissé son couteau de boucher sur mon siège. Ouais ouais. Je l'ai mis dehors. Je voulais pas aller dans la banlieue dans le 9-3 là-bas. Je lui ai dit j'ai fini. Prends les taxis là c'est gratuit. Il est descendu il a claqué la porte mais sur le siège il y avait le couteau de boucher. Et bien c'est pas pour ça que je suis devenu raciste. Mais non mais de toute façon il n'y a pas lieu. En fait ceux qui n'ont pas compris ça, il y a des bons, il y a des mauvais partout. Ah bah oui. Bah ça c'est évident. Voilà. Et les beaux ils ont pas de couleur comme les mauvais ils ont pas de couleur non plus. C'est ça. Ouais mais là... Il faut que les gens ils comprennent en fait que ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent le monde par les banques, par tout ça, c'est une équipe en fait qui n'a pas de tradition. Ils ont pris l'identité des juifs mais ils n'en sont pas. C'est ça. En fait pas du tout. C'est ça. On n'en a pas entendu. Ils ont pris l'identité des juifs mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Et en fait leur but c'est de casser toutes les cultures du monde. C'est ça. Donc ils ont commencé par l'occident. Regarde en France. Si tu dis ouais moi je suis français chrétien t'es dans la merde. C'est ça. La France, la maçonnerie elle va te tomber dessus et elle va te faire péter la gueule. Et donc voilà. Donc nous savez bon ils ont cassé la culture française et la culture européenne en général. Ils l'ont pété. Il y a encore les petits loyaux de résistance. Et au final regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ah bah là ils commencent à le faire dans les pays musulmans. C'est ça. Ils commencent à le faire par le biais de cour. Ils ont commencé là à le faire en Tunisie avec les subsahariens. C'est ça. Ils ont commencé à le faire avec Israël. Mais en fait quand on regarde bien Israël. C'est une troupée de blancs qui a rien à foutre là. En vrai. C'est pas du tout. Alors oui il y a 2500 ans dans la Bible c'était peut-être écrit. Mais il n'était jamais question dans la Bible de le refaire. Dans la Bible c'est écrit la Jérusalem céleste. Israël en fait c'est le royaume Jérusalem. C'est tous les religions je crois ensemble. Oui mais la réalité en fait c'est exactement en fait c'est terrestre. Et en fait c'est dans le... En fait la Bible elle parle d'un principe. Et en fait c'est lié à l'homme. C'est lié en fait c'est céleste en fait. C'est le royaume céleste. Et donc ça n'a rien de matériel. Et si tu prends même Israël avec les LGBT tout ça il n'y a rien de juif dans Israël. C'est un état complètement nazi, sioniste nazi. Il n'y a rien de religieux là dedans. Et eux regarde bien ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire passer les juifs pour de la merde bientôt. Pour faire en sorte que les juifs, les musulmans et les chrétiens ils se tapent sur la gueule. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Parce que là... Ils vont faire que les trois religions abrahamiques, ils vont se taper sur la gueule. Comme des cons. Alors il y en a qui vont le faire hein. Mais pas tous. Évidemment. Moi le dernier d'ailleurs. Parce que... Et c'est leur but. Et regarde bien c'est ce qui est en train de se passer. C'est ça. C'est ça. Je le ressens comme ça aussi moi. Et la nouvelle église. Parce que ça on appelle ça l'église de Sarthe qui est en train de... C'est terminé hein d'ailleurs. Et la prochaine église c'est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie. Alors Philadelphie ça veut dire quoi ? Je crois que ça veut dire la fraternité un petit peu. C'est tous frères. Ah ouais. Et l'église qui vient du mot ecclésiaste aussi. Qui vient en fait d'assemblée. C'est une assemblée. Donc voilà. La nouvelle église elle aura pas de... On va dire de... De bâtiment. À proprement dit. Ça sera un groupe de gens qui s'uniront dans la fraternité. Il sera petit. Il sera petit d'ailleurs. Et après c'est l'Odyssée en fait. On avance un peu. Vas-y attends. Mets-toi à droite. Et donc... Voilà. Et donc la réalité c'est qu'on est en train de voir le chemin vraiment clairement de tout ça en fait. La destruction d'une part de l'humanité qui est tombée dans le vice et dans le délire. Un petit groupement de gens qui ont gardé en fait... Qui ont gardé la foi et qui ont gardé on va dire la morale de l'histoire. Et eux ils vont se réunir un jour et puis tout le monde va se taper sur la gueule. Ils seront loin en train de recréer le nouveau monde en fait. Ce sera la base d'un nouveau monde. C'est comme ça hein. Et pourquoi ils ont pu prophétiser ça en fait ? Bah parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Donc quelqu'un qui a du recul sur l'histoire, il sait comment ça marche la fin d'une civilisation, il sait comment, à quel moment ça tombe et en fait on y est. Voilà. Quand on voit tous ces gens orgueilleux, malhonnêtes et tout ça. Bah tu te dis, moi je veux pas sauver ça hein. C'est ça. Je veux pas sauver le système hein. Moi je dis, allez au système j'y pisse dessus hein. Je veux pas sauver ça. Après il faut alerter, voilà, pour que les gens ils comprennent. Pour que le petit groupe là, la nouvelle église, elle soit quand même... Il y a un peu de monde. Ouais mais... Parce qu'il y a plein de bonnes personnes qui comprennent rien encore aujourd'hui. Mais il paraît qu'on monte en... La planète change et nous on monte en... Oui. En fréquences. Mais eux ils veulent des fréquences basses. Et ça c'est un principe naturel en fait. Et ça c'est astrologique. Elle est allumée, elle est là. Et c'est qu'à un moment en fait, à un moment, Dieu revient dans le cœur des gens. Dieu c'est la lumière en fait quelque part qui vient réclairer notre cœur, qui vient nous réchauffer le cœur. Et bizarrement là, ces derniers temps, beaucoup de gens sont redevenus, et moi le premier hein, sont redevenus croyants, ont retrouvé en fait le cœur des choses. Et moi ma femme a dit que le Dieu est en nous aussi. Hein ? Qu'on savait mais on nous a mis de la merde à la place dans le cerveau. Ouais. Avec les ondes, avec des trucs. Ils savent faire des choses que nous on connaît pas. Oui mais... Et on doit... On a tous été victimes de tout. Il y en a ça va, il y en a ça va pas. Donc la preuve qu'ils ont beau faire ce qu'ils veulent, contre la création divine, et quand Dieu l'a décidé, on va dire que Dieu sait tout. Quand ça a décidé que ça s'arrête, ça s'arrête. Et c'est en train d'en fait, mine de rien de s'arrêter. C'est ça. Il faudrait qu'ils savent que ça change, qu'il y aura un changement. Et c'est pour ça qu'ils veulent emmener le plus de monde possible. Avec dans leur cerveau, ils leur mettent des trucs dans le bras là. Et bah c'est ça. Pour leur bouffer le cerveau. L'idée c'est ça, c'est de pourrir un maximum de monde. Mais quelque part c'est comme si on vivait une grande initiation. On vit une grande initiation aujourd'hui. Et il y en a au final qui tombent, qui se font baiser, et puis il y en a qui arrivent. Voilà. Et en général il reste pas grand monde à la fin. C'est comme ça. C'est pas gay. Et donc il faut résister en fait. Il faut retrouver la paix au fond de nous aussi. Et puis arrêter d'être des esclaves. Parce que pas de paix sans liberté non plus. La liberté on la prend. On la demande pas à nos détracteurs. Et à la plaie il faut... Mais non mais c'est pas en la demandant à la république de... Ils te la donnent jamais la liberté. Il faut la prendre. C'est ça. Moi je veux dire j'ai pas attendu qu'on me donne... J'ai dit là moi je la prends ma liberté. Et du coup bah de république j'en ai rien à foutre. Moi je veux dire quand je m'en fous. C'est que comme je viens de dire. Je paye pas d'impôts. Je les envoie à se faire foutre. Mais direct. Et je fais ce que je veux. Et je fais pas de mal aux gens. Comme quoi j'ai pas besoin des textes de loi et de la république. Pour être quelqu'un de bien. Les animaux oui ils ont besoin de la république là pour... Ouais. Et c'est la république qui leur dit ce qu'ils ont le droit de faire. Et bientôt ils vont... Ah bah c'est écrit dans la loi que j'ai le droit de violer des gosses. Et bah ils vont le faire. Pour tenir. Et bah ça c'est pas des bonnes personnes. C'est ça. Et on a pas besoin de la république pour être une bonne personne. La république c'est ce qui nous rend mauvais. C'est ce qui nous rend mauvais. Elle laisse le droit à tous les vices. Attends. Je vais dire un truc. Dans la manif d'hier. On est le 2. La manif d'hier. Par rapport au petit Thomas. Des gens de... Je vais pas dire le fort parce que moi je veux pas m'embrouiller avec qui que ce soit mais... Leur truc ça s'est passé tu sais où ? Place des grands hommes au Panthéon. Ils étaient autorisés. Donc ils ont manifesté. La haine un peu c'était quand même... Il y en a... Il y avait la haine de l'étranger de l'autre quoi. Alors que moi je vois plein de chantiers. Moi je suis dans des départements où il y a des travaux. Des nouveaux métros tout ça. Bah s'il y a pas tous ces gens migrants là. Je sais pas qui c'est qui va le faire. J'ai pas dit qu'il fallait envahir la France non plus hein. Parce qu'à un moment... Moi je dis qu'il faut les... Le mettre les biens chez eux. Pour pas qu'ils viennent ici. Mais non mais la réalité c'est que Dieu il a fait des... Il a fait des gens faits pour être à un endroit. Je veux dire. Si tu prends... Si tu prends un mec qui vit à l'équataire. Et que tu vois... Tu prends un mec qui vit au Pôle Nord. Putain ils vont pas... Je veux dire... Un chez l'autre ils vont mal vivre. C'est ça. Donc... Normalement on est censé respecter en fonction de qui on est. L'endroit où on habite. Et le défendre. Et le défendre. Et le défendre. Mais... Mais bon enfin moi... Tout ce que je sais c'est quand même que... J'ai entendu des paroles. Ca me fait mal au coeur. Et oui ça me fait mal au coeur. Parce que le problème il n'est pas dans ceux qui viennent. Parce qu'ils ont du temps. Ils sont comme... Voilà. Ils y croient. Par contre ils se sont fait baiser. Ouais parce que au final. Plutôt que de construire leur pays. Et de défendre leurs traditions et leurs familles. Et bah ils viennent là nettoyer les chiottes. C'est pas bon. Ouais mais parce que... C'est pas bon. C'est toujours les mêmes. Que t'as dit que ceux qui n'ont pas de pays qui foutent la merde chez eux. Et oui parce que leur but c'est qu'on est plus... C'est qu'il ne reste plus qu'une seule tradition la leur. C'est la tradition satanique. C'est ça. Et que toutes les autres traditions et tous les autres peuples soient foutus. C'est ça. Que ça soit une bouillasse de peuples sans identité. Sans culture. Baigner dans le vice. La fainéantise et tout le reste. Et voilà. Et... Ils sont en train de le faire les mecs. Enfin donc ce que je voulais dire c'est qu'ils ont fini place du Panthéon. Ouais. Donc place du Panthéon. Tu sais ce qu'il y a là-bas. Le Panthéon. Les grands hommes. Et moi j'ai vu deux manifs finir là-bas. Nous les gilets jaunes on est... Peut-être un peu plus... On est parti du Luxembourg mais jamais place du Panthéon. Et ceux qui sont... Ils ont fini. Ceux qui ont fait des manifs là-bas. Donc il y a celle d'hier. Je sais pas quelle partie c'était. Comment ils s'appellent. Moi je sais pas. Moi j'ai regardé un peu comme ça quelques chaînes qui sont sur internet. Sauf que les deux manifs qui ont eu le droit d'être au Panthéon. C'est les médecins. Et celle d'hier. Ceux qui déblatéraient des trucs pour un peu ainsi miner la haine dans le pays de la France. Ouais bah de toute façon ils sont... Médecins. Les médecins. Place des grands hommes. Et les médecins ils disaient quoi ? Bah bah ils manifestaient... Contre les arnaques Covid et tout ça. Non 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 non. Ah non. Ah non. Ah non ils voulaient de l'augmentation. Je sais pas quoi. Bah voilà. Voilà. Moi j'y étais. J'ai vu que je pouvais rien faire. J'avais de la peine pour tous ces médecins. Mais non mais... Ils sont bloqués dans leur tête. Je l'ai fait. Je l'ai filmé. Mais je voyais que je pouvais rien faire. Mais on les a envoyés là-bas. Style. Vous inquiétez pas. Vous êtes des grands hommes. On est avec vous. C'est grave hein. Ouais mais... Ouais mais... Mais moi ce que je comprends pas. Ok. Je le redis. Ce criminel là. Qui est venu avec des couteaux dans son sac. Et puis aller à plusieurs. Pour aller... Moi ce que je voudrais c'est qu'on ait des témoignages. De savoir pourquoi l'histoire comme... Qui a entraîné qui l'autre. Non ils attendent tout le temps 3 ou 4 ans ou 5 ans. Pour qu'il y ait le tribunal. Et que l'affaire sera étouffée. On y pensera plus. Il y aura autre chose derrière. Tu vois. Quand ils passent au tribunal. C'est toujours 3 ou 4 ans après. Moi je voudrais bien savoir. Pourquoi ces jeunes de 18 ans là. 20 ans. Qui sont partis dans une boîte. Qui les a entraînés. C'est comme l'histoire de Naël. Naël. Mais qui lui a prêté une voiture. Il est où ce gars là. On l'a jamais vu. On a jamais entendu parler de son nom. Est-ce qu'il est vraiment mort. Ouais. Non parce que des mises en scène. Je veux dire il y en a un paquet. Donc. Enfin on est dans un monde de dingue. On est dans un monde déjà de télé virtuel. C'est ça. Et même les choses. Ils n'arrivent même pas. Voilà. Tu prends le World Trade Center. On va dire à complotistes, complotistes. Mais la réalité du World Trade Center. C'est quoi ? C'est que les mecs. Ils avaient vidé l'immeuble. C'est ça. Il n'y a même pas eu d'avion. Il n'y a jamais eu de mort au World Trade Center. C'était que de la télé. Et ceux qui ont cru à ça. Ils peuvent croire aussi qu'il y a Star Wars. Ils peuvent croire en toutes les autres conneries. C'était de la télé. Je voulais te dire quelque chose par rapport à ce qu'il y avait d'hier. Donc les mecs. Il y avait même des nanas. Moi ce qui me fait le plus de peine c'est des femmes. Oh la la. Qui se sont entrées. Voilà. Mais bon. Des femmes. Les femmes donnent la vie. Normalement. Mais bon. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc. Mais. Ils se servent de cette histoire-là. Les médias l'ont monté. Il y en a d'autres. Des jeunes qui se sont fait peut-être suriner. Comme on dit à coup de... Moi les taxis. Il y a eu 45 taxis depuis la fin de la guerre. Qui se sont fait être tués dans leur métier. Est-ce qu'on a fait des manifestations ? Est-ce qu'on a dit... Non. Ils choisissent. Ils choisissent bien les médias. C'est ça. Ils choisissent. Parce que quand ils n'ont pas envie. Je vais te dire tu le sais pas. Non. Tu le sais pas. Aujourd'hui personne ne sait que le Covid. Il n'y a jamais eu de Covid. Voilà. Et bien. Parce qu'ils ont décidé de ne pas le médiatiser. Voilà. Alors que tout le monde. On va dire tout le monde le sait pas. Mais beaucoup de gens le savent. Mais enfin voilà. Hier c'était l'arnaque du SIDA. Par exemple le SIDA c'est pareil ça n'existait pas. Mais moi voilà. Je dis juste une chose. A ces gens qui ont fait la manif hier. qui étaient énervés. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Qu'on se la foute sur la gueule. Et qu'est-ce qu'ils se disent ? Bah on est 80%. Moi je suis français hein. On est 80% de français. Il y a 20% d'immigrés ou d'origine quelque chose. Et bien on se raille plus fort. Parce que dans leur tête c'est ça. Tu vois. Ils veulent faire une guerre. Non mais ils veulent qu'on se fasse la guerre. Alors qu'en fait c'est ensemble qu'on va leur péter. Voilà oui. Mais moi alors voilà. Juste ça. Après toute façon cette vidéo. On va relancer une autre. Parce qu'elle a déjà. Sinon après c'est trop long. On va en faire une deuxième. Tu vas me répondre à cette question. Mais. Ils gueulaient hier. Je les ai vus. J'étais pas là-bas moi. J'avais pas envie d'aller dans ces trucs là. Tout ça comme t'as dit. Moi le jour que ça va se foutre sur la gueule. Ou je passerai mais vite fait. Mais je. Là ici je suis avec eux. C'est mes frères les gilets jaunes. Mais. Quand ils vont s'en foutre sur la gueule. Bon. En fait. Ce que je voulais te poser comme question. C'est pourquoi. Alors donc. On traite. C'est vrai que ce jeune il est criminel. Mais si on écoute un peu. Vraiment en faisant des recherches. Je parle pas en France. On s'occupe pas de la France. J'ai pas envie de me retrouver. Six pieds sous terre. Faites des recherches dans d'autres pays. En Suisse. En Allemagne. En Allemagne. En Angleterre. Même il y a des manifestations en France. Pour dire qu'ils ont perdu leurs enfants. De 16 ans. De 18 ans. De 20 ans. Leur mari. Hein. Par rapport à ce que c'est mis dans le bras. On est sur Youpi Tube. On peut pas tout dire. Ouais ouais ouais. Pourquoi ils ne disent pas un seul mot. Sur les criminels. Qui nous ont balancé ces trucs là. Qui viennent peut-être d'outre Manche là. Ou d'Atlantique là. Les Amerloques. Ils ont pas de pays. Non mais nous. Mais nous. Ces gars là en France là. Ils savent pas qu'il y a des jeunes qui crèvent à cause de ce truc là. Ah bah non. Eux ils le savent très bien. Ils le savent mais ils veulent. Ah bah ils vont pas le dire. C'est eux. Ils vont pas dire. Ouais les gars on vous a niqué. Ouais. On vous empoisonne depuis toujours avec des vaccins. Sur une fausse théorie des virus méchants. Voilà mais ils le disent pas. Donc ils sont pas honnêtes. Ah bah non ils sont pas honnêtes. Ils l'ont jamais été. C'est ça. Ça veut dire que c'est tout de suite. Ils veulent monter les uns contre les autres. C'est tout. Leur but il est là. Eux leur boulot. C'est vivre sur ta gueule. En gros. Et te contrôler. Regarde la fiche. Regarde la fiche. Regarde. 6 décembre. Bâtiment 5. Tiens bah regarde. Viens voir. Viens voir. Regarde. Bâtiment 5. Après les misérables. Bâtiment 5. Et regarde ils sont en train de tout foutre le feu. Ah non c'est un bâtiment qu'ils écroulent. Tu sais c'est une barre d'hommes des cités. Un film de voilà. Mais c'est pas. Le sujet de la pub c'est que c'est de la merde. Voilà c'est ça. C'est sans doute un message. Sky rock. Un message walk derrière. Après les misérables bâtiment 5. Un message walk derrière. Toujours pareil. Bon enfin voilà bah c'est Noël. Bientôt pour les enfants. C'est la fête de l'hiver apparemment. Parce qu'on n'aurait plus le droit dans un pays chrétien. De mettre des crèches de Noël. Ah ouais. Le franc-mac satanique comme je t'ai dit. Pas de culture. Ça va ça part un peu les sapins. Vous faites les huîtres vous ? Voilà. Vous faites les huîtres. Bon courage. Merci. Voilà. Et donc voilà. Là on retrouve encore à Rennes. C'était là. Attends. On va couper. Attends. On va couper. Voilà. Bon allez. Je vais refaire une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et visionné jusqu'au bout. Et merci Adrien. On va en faire une autre. On va en faire une autre.